Guillaume Do, bonjour et merci d'être en direct avec nous sur RT France. Alors on vient de le dire, le Front populaire ivoirien, l'ancien parti de Laurent Gbagbo qui annonçait vouloir participer aux élections législatives. C'est une première depuis 10 ans. Qu'est-ce que cela change dans le jeu électoral ivoirien ? Le retour de Laurent Gbagbo va changer beaucoup de choses. Et aussi, quand le Front populaire ivoirien annonce sa participation aux législatives, Laurent Gbagbo, dans son fameux « Assayons-nous et discutons », dit bien évidemment de prendre part aux négociations, sinon aux discussions politiques qui sont en cours. Donc effectivement, tout le monde sait très bien que le FPI ou le Front populaire ivoirien, notamment, surtout son leader Laurent Gbagbo, a un poids important dans le jeu politique ivoirien. Donc son retour va changer ou sinon pourrait changer beaucoup de choses. Justement, ce parti a-t-il une chance de remporter ses élections selon vous ? La chance de remporter, là, n'est pas fondamentalement la question. La question est de savoir comment vont-ils y aller. Il y a déjà, comme vous le savez, une division au sein du FPI. La tendance à Finguesan, qui est à l'égalité du parti, et la tendance à Laurent Gbagbo. Vont-ils s'entendre autour d'un seul chef ? Là aussi, c'est une grande question. Est-ce que le retour de Laurent Gbagbo va rassembler tout son État-major autour de lui ? La question reste posée. Il y a aujourd'hui deux tendances au sein du FPI. Si cette tendance, elle est consolidée, avec l'ensemble de toute l'opposition-là. Ils ont, je dirais, l'intention de les gagner, ces élections. Ce qui aussi explique la participation de ces mouvements politiques au dialogue politique qu'a lancé le Premier ministre il y a quelques jours. Alors, le FPI, de nouveau dans la course. On sait que Laurent Gbagbo, lui, a récupéré son passeport ivoirien au début du mois de décembre à Bruxelles. Est-ce que, personnellement, il prépare, lui, son retour en politique ? Vous pensez ? Un homme politique reste toujours actif. Cela est clair. Il a sollicité son passeport depuis son acquittement à la haie. Il a l'intention de rentrer chez lui, comme il l'a dit. Mais aussi et surtout, je pense, pour prendre part à la vie politique. Il a toujours été un homme politique. Espérer Laurent Gbagbo rentrer et prendre sa retraite politique, je pense que bon nombre d'analystes sont loin de le croire. Est-ce que, justement, ce retour de Laurent Gbagbo pourrait marquer la fin de cette longue crise ivoirienne ? Alors, la crise ivoirienne, elle a des fondamentaux. Les fondamentaux sont lesquels ? Il y a eu déjà une grande déchirure entre les Ivoiriens. Et ensuite, durant les dix ans de mandature précédente du président Ouattara, il était question de réconciliation. Cette réconciliation, malheureusement, qui n'a pas eu lieu, a entraîné cette nouvelle crise à nouveau, dont vous disiez tout à l'heure, a entraîné plus de 80 morts récemment. Alors, cela dit, si aujourd'hui, le retour de Laurent Gbagbo, d'abord, un, ça fait partie des préalables aux dialogues politiques inclusifs dont on va parler, le président Henri Conant-Bédier, le 9 décembre dernier, dans son allocution, mais aussi et surtout, cela va ouvrir les débats. Laurent Gbagbo, de retour en Côte d'Ivoire, Henri Conant-Bédier est présent. Va-t-il manquer qui d'autre ? Soro Guillaume, tout ce monde réuni pourrait évidemment participer à la décrispation politique, comme l'a dit dans son tweet du 21 décembre dernier, le président Lassane Ouattara. Justement, on sait que Lassane Ouattara, enfin, sa réélection est contestée. Vous pensez que Laurent Gbagbo pourrait être une alternative ? Laurent Gbagbo est une alternative. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres questions d'ordre politique qui doivent être réglées. Je parlais de fondamentaux, la réconciliation. Et ensuite, bien évidemment, il y a la question, vous parliez tout à l'heure, des législatives, la question de la CEI à remettre en cause. Aujourd'hui, remettre en question l'élection du président Ouattara, je crois que l'élection aujourd'hui est derrière. Par contre, les conséquences de cette élection sont encore là et il faut les régler. Et tant que ces questions ne sont pas réglées, la mandature de M. Ouattara ne sera pas du tout paisible. Merci beaucoup, Guillaume Daud, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous avez conseillé l'ONU sur les affaires politiques africaines.